et bonjour internotatrice et internotateur ici Galden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur Terra Invicta alors c'est à pas d'être un peu spécial c'est le 66e donc la série Terra Invicta est officiellement désormais ma série la plus longue puisque j'avais fait deux autres séries longues précédemment sur Total War Warhammer avec Eternel et une sur RimWorld qui durait toutes les deux 65 épisodes donc voilà avec ce 66e épisode je bats un premier record et je pense que c'est un record qui va être explosé très largement parce que vu là où on en est dans la partie eh ben c'est on n'a pas fini de on n'a pas fini de jouer tant que tant que les aliens ne me défoncent pas trop fort donc je remercie tous ceux qui suivent activement cette série qui font des commentaires régulièrement je pense à Thomas Joker rouge je pense à Val Durandil ou un truc comme ça également merci à vous et puis merci à tous ceux qui ne disent rien et qui regardent quand même et qui prennent du plaisir à regarder tout cela voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des petits commentaire n'hésitez pas à mettre des petits pouces on aime ça ça permet d'être référencé sur youtube de voir une meilleure visibilité et puis de faire plaisir à plus de gens et c'est quand même notre objectif en dehors de celui de se faire plaisir nous mêmes alors entre deux épisodes qu'est ce que j'ai fait j'ai fait pas mal de choses alors premièrement j'ai conçu une nouvelle classe de vaisseau qui s'appelle la place la classe plasma mk2 des moniteurs bombardiers défensifs alors qu'est ce qu'ils ont dans le bide et ben comme on en indique ils ont des canons à plasma mk2 donc tour est la plasma mk2 donc c'est des petits vaisseaux encore deux 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 contrôles de mission ils ont un laser également qui peut servir de façon offensive ou défensive selon ce que j'ai en face un rayon à particules qui l'a pour défendre confinement d'hydrogène liquide il permet d'aller un petit peu plus loin j'ai pas encore les trucs à muons le frais je leur ajouterai en en nouveau au module utilitaire ensuite certainement dissipateur pour le reste c'est du classique 17,4 cas de kilomètres par seconde de delta v ce qui le rend relativement statique un blindage correct et voilà en gros l'idée et donc j'en ai alors j'en ai lancé quelques-uns et puis en parallèle j'ai aussi modifié mes gosses mk2 pour en faire des gosses mk3 puisque j'ai vu qu'ils étaient viables et ceux ci donc contiennent des tourelles et canons mk3 et qui nécessite donc des matériaux exotiques donc j'ai commencé à utiliser un tout petit peu mais matériaux exotique mais exo matériaux faut que j'arrête de penser exotique et la déformation d'autres d'autres jeux voilà voilà en termes de construction j'ai lancé pas mal de choses du coup alors j'ai lancé des gosses mk3 donc ça c'est que j'ai lancé en construction donc ça c'est autour de la terre toujours autour de la Amangazor et bien j'ai rééquipé mes mk2 je les rééquipe en mk3 je les améliore et puis autour de mars je suis en train de faire des escorteurs marines l'objectif va être d'essayer de capturer des stations de nos ennemis qui sont autour de mars donc on peut aller voir un peu quelles sont les cibles toutes les factions autour de mars mars c'est ici donc typiquement il y en a ce qui m'intéresse c'est plutôt ce qu'il y a au sol voilà donc là par exemple j'ai le pas ouf des bases du comment des serviteurs je sais qu'il faut que toute façon je devrais me mettre mal tôt ou tard avec la résistance on a vu que ça faisait partie de nos objectifs de les détruire de même que l'académie par contre je vais essayer de continuer à améliorer mes relations avec l'humanité protectora on doit pouvoir faire des plus ou moins de potes aussi et voilà il y a pas mal de trucs à récupérer là sur des factions dont on va devoir se va devoir faire disparaître tôt ou tard même si je ne crois pas qu'on puisse vraiment les faire disparaître voilà voilà et puis c'est déjà pas mal entre deux épisodes je réparais aussi des bases qui s'étaient fait bombarder et donc on va continuer à récupérer du terrain en inde alors on continue donc là je commence à bien bien avoir le contrôle on augmente le bien-être ouais continue d'augmenter le bien-être pour le reste c'est correct il va falloir aussi que je fasse baisser l'agitation tôt ou tard donc j'ai joli et adriel qui continuent de faire augmenter l'opinion publique même s'il commençait tout à fait correct citron va continuer à blinder les points qu'on récupère au fur et à mesure il t'a du coup je vais peut-être te faire l'agitation et d'achus tu vas continuer de nous capturer les points donc là il n'y a plus beaucoup d'importance quant à l'ordre dans lequel on fait ça à 91% c'est parti est ce qu'il ya des nouvelles de façon il est blindé 25 sur 25 plus tard hop on est reparti on confirme et go que j'ai comme flotte dirige vers la terre 24 janvier j'ai ouais j'ai une grosse 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 en cas de janvier tour à la place ma très bien j'ai une idée sonne d'élite des marines ok tu vas recommencer je crois qu'on peut dire que l'inde a été retourné 24 janvier donc j'ai un an pour à la surignes à surlende 6 avril ce qu'elle est la station bien sûr autour de ah oui ça c'est s'en est une que je veux donner de toute façon bon vas-y détruit là à la limite si j'arrive à la donner avant c'est presque mieux qu'ils la détruisent franchement je vais la mettre en c'est une de celles qui a fait sécession j'en ai une deuxième que j'ai mieux qu'elle j'ai mis ce petit tag la station rushmore orbite de terre basse 2 la boîte sur souris s'en est s'en est un que ah oui sinon c'est celle que j'avais récupéré les chartres aussi j'avais récupéré comme ça je peux imaginer donner je n'ai pas un besoin vital si j'arrive à être bien avec le protectorat ou l'humanité et se déployer ça c'est quoi c'est c'est des gosses m4 3 ah oui c'est d'accord ce qui c'est ce que j'améliore qu'est ce que je peux contacter je suis pas vraiment chercher à les contacter je vais non toi tu fais une enquête tu vas qu'elle était à pékin ce serait bien sûr il me semble que je l'avais déjà retourné son camp ce serait bien sûr et alors toi tu fais une purge sur le dernier point t'as combien en investigation t'as 11 et driel à 3 tu vas essayer de me repérer qu'est ce que j'ai à moscou par exemple je me souviens que j'avais un alien qui se baladait voilà les pièges à hydrons j'aurais peut-être dû attendre en renoncer mais j'aurais attendu quelques jours ça aurait été plus malin qu'est-ce que ça fait de beau ces pièges à hydrons on va voir ça euuuuuh dadadam alors waouh vous battrez presque mara lourde vingt mille ça je vais prendre puisque j'en ai développé ça sera vite fait alors si classe de vaisseaux si je vais améliorer un peu tout alors module utilitaire les pièges à muons qu'est-ce qu'ils sont ? quelle tête est-ce qu'ils ont ? le module uris estimation de masse catalyseur à muons c'est ça catalyseur augmente la fusion nucléaire d'accord donc en fait pour l'instant je peux pas m'en servir parce que là c'est pas de la fusion nucléaire ok donc ce sera utile plus tard seulement j'imagine que si je le mets là oui c'est même grisé donc je peux pas m'en servir euh pareil ça vitels d'échappement et oui je peux pas m'en servir euh qui permettent de stocker l'hydrogène monotonique stabilisé piège à hydron euh donc nécessite un réacteur capable d'utiliser de l'hydrogène comme agent propulsif d'accord hydrogène pâteux hydrogène liquide tiens tiens si je rajoute ça ça fait quoi ? ça fait un peu plus de dégâts sur mes lasers augmente de 5 mégajoules la puissance des armes laser du vaisseau là je fais oui ça fait une augmentation de 5% c'est pas ouf pour un coût qui est relativement élevé ça fait quoi ? ah non ça ne coûte rien du tout 236 ouais ouais le coût est assez ridicule euh 25 tonnes c'est pas ça qui change tout euh je vais l'appeler plasma qui a 2 points j'aurais pu le faire dès le départ hop donc du coup je les passe en obsolète on continue et donc des petits chinois alors t'es quoi tes serviteurs ? loyauté de 16 bon c'est bien c'est bien euh mais du coup ça se retourne pas facilement une loyauté de 16 nous avons des intel sur notre target protectora 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 on m'a dit qu'on essayait de se les mettre bien euh ok tu peux recommencer un petit coup tu peux recommencer un petit coup hop toi tu continues de booster alors là tu rejoins la flotte de terre et je lance une nouvelle batterie de mise à jour construction de vaisseaux rééquiper les vaisseaux à quai tac ça c'est pas hyper facile ça pourrait être quand même via C'est nettement plus intuitif et facile, c'est fait beaucoup de clics pour pas grand-chose. Donc j'ai réparé Chartres. J'ai désormais toute l'Inde sous mon contrôle. Intéressant. Alors, restriction axiale, j'en ai besoin. Il faut clairement que je développe ça. Hop, et voilà, j'ai toutes les armées indiennes également. Quand est-ce que j'aurai... Dans 104 jours, j'aurai consolidé le pouvoir. Je peux déclarer la guerre. Hop. Est-ce que je peux, oui, je peux m'annuler avec mes armées. Et donc, si tu vas me blinder l'Inde. Securing our control. Ready to go. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme priorité en Inde. Alors, on continue de booster. Alors, des contrôles d'émission. Donc, euh... Contrôle d'émission. Je suis à combien sur combien ? Toute-toute-toute-région. Oui, je peux me rajouter plein de contrôles d'émission. C'est pas un souci. Alors... Euh... Contrôle d'émission. Si je fais à peu près la même chose. Là, ça augmente doucement. Il faut que je fasse gaffe. L'agitation qui commence à augmenter un peu. L'unité baisse. Je sais pas pourquoi. Euh... Ici. On continue de booster doucement. Le bien-être, l'économie. D'autre façon, ici, ce qu'il faut que je booste, c'est l'économie. Et donc, si je booste l'économie, il faut que je sois quand même un peu haut. En bien-être. Ça change de toute façon. Mais pour l'instant, je suis... 2. 2, c'est bien. Euh... Savoir. Savoir, je peux l'augmenter aussi. Hop. L'unité. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Et... Je vais faire... Tac, tac, tac. Un peu de contrôle de mission en plus. Musiter, je m'en cogne. Où est-ce que j'en suis d'ailleurs ? Aux Etats-Unis. Euh... Bien-être. Ah... Du coup, j'ai une déligence. Être. Donc... Je pourrais mettre... Ah oui. Les inégalités sont quand même nettement redescendues. Donc je peux baisser un peu. L'économie... 30 000. C'est pas ouf. Mettre comme ça... Euh... Je veux... Continuer à booster... Mon ITER 25%, c'est bien. Unité 13%, c'est pas mal. Euh... Savoir... Trop de choses à faire. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. On va se mettre comme ça aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Alors... J'y l'ouvre. Euh... Citron... Non. Toi, tu vas me... C'est... Citron. Tu vas me faire des enquêtes. Acknowled. Tiens, déjà, il y a quand même un truc que je n'ai pas encore fait. C'est... Enquêter sur la loyauté de ce jeune homme. Je n'ai pas fait, je crois. Oui, je ne l'ai jamais fait. Dachus... Euh... Bah tu vas essayer de me contacter. Euh... C'est quoi mes relations ? Avec... Hop. Shift-Click. C'est magique. Euh... Ils sont en guerre contre moi aussi. Ouais. Donc il faut quand même essayer de les apaiser un peu. Comme... C'est comme un con. Il faut que je sois bien avec l'Humanité. Je suis en guerre contre eux. Le Protectora, je suis en guerre contre eux. Le Projet Exode, je suis en guerre contre eux. Le seul avec lesquels je m'entends un peu moins mal, C'est la résistance avec lesquels je suis juste en conflit. Bon. Ok. Ok, ok. Donc on va essayer d'apaiser les relations avec... Le Protectora. Ah... Ah... Alors... Alors... ... 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 j'aime beaucoup le petit commentaire je te donne des vieux réacteurs qui servent à rien un kit de station solaire si tu veux on va faire un kit de fission automatisé non ça non organisation habitat est-ce que je peux donner des habitats non ils veulent pas des habitats au début on va on J'adore Père Bétour. Bon, toi, tu peux t'arrêter. Très bien. Petit succès critique. C'est parfait. Planon à plasma lourd MK1. On va continuer dans le plasma. On a le Brésil qui fait dans le clair. Ça, ça me plaît moyennement. Le Brésil est au serviteur. Je ne vais pas pouvoir tout de suite récupérer le Brésil aussi. Là, j'en ai récupéré dix. J'ai une quantité de missiles nucléaires en actif. C'est impressionnant. Alors, tiens, forme de vie extraterrestre. Tiens, moi, j'ai ouf. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est la domestication. C'est la mission spéciale qui te fait gagner à la fin. Adriel, donc, du coup, j'ai pas le doute. Je vais te faire la géante sur mon groupe. Citron, enquête sur lui. Je suis là. Je vais continuer d'améliorer les relations. Avec... Un... Et Lita, je vois quelqu'un... Du projet Exode, on va également lui faire... Là, il faut relancer une série. Tac. Construction de vaisseau, rééquiper les vaisseaux à quai. Tac, tac, tac. Tac. Pourquoi est-ce que je... Ah oui, d'accord. Alors, c'était pas cela que je pensais. Il faudra que je le fasse aussi. Ou est-ce que je vais le faire ? Tac. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Je vais tous les faire. Comme ça. Quand... Ils seront tous opérationnels. Tout ira bien. Alors, projet Exode. Vous avez ligné vos pochets, suffisamment. En nom de progrès, nous devons vous appeler. Les seuls qui valent vraiment le coup, c'est Filanterne et Firestar. Ah oui, j'ai un peu moins à leur donner. Fission. Voilà. Ils sont chers. Fission. Fission. C'est moins cher déjà. Ouais. Je vais mettre un infectation permanente. Je devrais savoir normalement, rapidement, où est-ce que j'en suis avec lui. Ah, c'est un favori. Ah, c'est un favori. Ah, très bien, 17. Je ne voudrais pas trop pas le faire. Alors, il y a une dé... Détrui. Hop. Vraiment, je m'en fiche. Bim. Si ça peut... Faire diminuer ton... Ton niveau d'agacement, franchement... En Irlande. En Irlande. En Irlande, c'est quoi ? C'est la résistance, je crois. Ah non, mais protecte-toi. Très bien. Score 1 pour les bons gars. Très bien. Hop, rejoins la flotte de terre. Et ça bombarde. Alors, en Turquie... Il est où le petit alien ? Il est là. Alors, les avancées. C'est très bien. Les points d'investissement. Savoir. 5%. Vaisseau. 5%. Rêve. Il faut du vaisseau. Réacteur. Ah, fusion. Instriction axiale. 50 piles. Putain de ça, je verre. Qui donne en poste. Hop, ce sera vite fait. Et on est parti pour notre petit tour. Pour un petit tour, un petit jour. Montez tes bras. Hop. Aïe, c'est le target. J'y l'ouvre. Tu vas... N'aider à détruire les plantes. Il n'y a jamais un gros ici. Brilleux, tu vas m'enquêter sur l'activité à l'extra-terrestre. Et c'est parti. Initiate en contact. Tu as ligné vos pochets, c'est suffisant. En nom de progrès, nous devons vous attirer. Tu as ligné vos pochets, c'est-à-dire que tu as ligné vos pochets. Il y aurait MK2. Le K-Nangos lourd. C'est quoi ? C'est le MK2 aussi. Le K-Nangos avancé. Quoi ça ? Les préparation, si tu veux. Allez. On revient quand même à... On vit complètement à poil. Tant que j'ai des projets... Ce pose à nous... Mais pour vous, leeches, on va faire une exception. Je pense qu'on a eu un break-through. Je pense qu'ils ne sont plus, si c'est encore en guerre. Alors, Revlage Alpha 6, que j'avais un peu laissé tomber. Suite au décès, un peu brutal. De feu... Comment s'appelait-il ? J'ai déjà oublié son nom. Oh là... Alors, moteur laser avancé... D'accord... Pourquoi est-ce que... L'autre, il faisait déjà 5 maigres. Ça, c'est quoi ? Plasme de pulsée... Pourquoi est-ce que je l'ai mis en... Je m'en fiche complètement de celui-là. Il est totalement obsolète. Euh... C'est quoi ? Économie... 50... 50... Radiateur à plasma... Je leходит. Canon.... Ça, c'est 4 points d'emport. Je vais prendre nos réacteurs qui vont bien. De toutes façons... Ça свervez 난 sans doute. Il y a eu de compte qu'il essaye de la prendre en temps. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. J'ai mis les flottes. Oh merde. Dommage. Oui, parce qu'il y avait plein d'explosifs ici. Bon, dommage. Autant les bases qui ont fait défection, je m'en fous un peu. Oui, je perds de l'influence par moi jamais tellement. Franchement. Alors, j'y ouf, tu continues de m'attaquer des plantes. Dommage. Brilleux, tu peux retourner conseiller à nos amis chinois. Chinois. Offering assistance. Lending my expertise. Establishing contact. Establishing contact. Tu as ligné vos pochets suffisamment. Dans le nom du progrès, nous devons rester contre vous. Il y a toujours plein de les habitats. Le co-financier d'investissement direct. Ça, je peux donner. Dissipateur. Du coup,守 des adversaires ou unaccédoze. Même tenir-deaut. Ca, et bien sûr. Vous pensez s'envoyez desollPod. Maiouk DX. L'arrogance où on l'est ? Voilà. Qu'est-ce que çaましょう ? Le problème peut-être s'en souvenir d'une Brave Soul. Mais c'est ce que je fais, je mets de côté mon self-interest, qui n'est toujours pas de mes habitats. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Surveillance complete. Je pense que je n'ai pas fini de l'analyser. Alors, normalement, ma flotte Mars est totalement mis à jour. Construction de vaisseaux. Autour de la Terre. Deux jours. Je pourrais me faire quelques plasmas. Pour inaugurer de même autour de la Lune. Autour de Mars, du coup, j'ai effectivement fini de construire, donc je vais aller récupérer quelques autres bases. C'est le flotte Mars. Flotte Mars. Je vais aller m'attaquer. Je vais aller en orbite base de Mars, déjà. Je vais aller en orbite base de Mars, déjà. Je vais aller en orbite base de Mars, déjà. Je vais aller en orbite base de Mars. Oui, toujours plus de plasma. Ça, c'est top. Un petit succès critique. Quand on a un truc plein de plantes. Préping pour la prochaine mission. Je vais aller en orbite. Je vais aller en orbite. Ok. Bon. Eh bien, je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.